Bonjour à toi Jésus musulman. Après le défi lancé par Ricardo Licas et que tu as refusé, voici que l'utilisateur YouTube, Delty from Heaven Jesus Divine, voudrait un face-à-face avec toi pour un débat sur le sujet suivant. Qui est vraiment l'auteur des versets du Coran ? Bien entendu, tu vas te défiler comme toujours et nous le savons très bien. Et n'oublie pas, Ricardo attend toujours que tu acceptes le débat avec lui. Pour lui, il n'y a pas de minuterie. C'est quand tu veux mon homme. Voici un commentaire de Delty from Heaven et je cite. Pour moi, Mohamed est très loin d'être un prophète. Il était loin d'être une personne recommandable et fréquentable. Selon sa femme fillette qui l'a mariée à 6 ans, Aïcha et ses compagnons lui attribuaient des noms tels que L'ensorcelé, Le Possédé, Le Poète Fou, Le Cinglé et tout cela est confirmé dans le Coran. Surat 37.36 et Surat 44.14 Ainsi que des hadiths authentiques tels que Voici les divagations d'un homme qui se prétendait prophète et dans sa folie psychotique, croyaient qu'un dieu nommé Allah utilisait sa bouche pour guider l'humanité tout en prétextant qu'il était un excellent modèle à suivre. Quand on regarde de plus près, il faut se rendre compte que Mahomet était un homme sérieusement malade. Il dit à ses fidèles qu'ils peuvent battre leur épouse pour les soumettre. Déclara que les femmes sont stupides et que leur témoignage n'est pas fiable. Promut des pratiques païennes et idolâtres telles qu'embrassait la pierre noire et se prosternait devant la caba. Répéta des histoires inventées et les fit passer pour des révélations. Décrit Dieu comme trompeur, incapable de protéger sa parole, la Torah et le Injil, et dépeint Jésus comme un échec total. Fait prosterner Dieu et ses anges devant lui. Espère envoyer des démons au paradis en leur prêchant et en les convertissant à sa religion. Accoucher avec des cadavres. Oublie des versets du Coran alors que sa révélation affirme sa mémoire infaillible. Promet un paradis rempli de vierges et de vins à ses fidèles en échange de la mort des ennemis de sa religion. Demande de couper la main pour n'importe quel délit de vol. Affirme ne pas connaître son destin et son sort dans l'au-delà mais prétend être le salut de l'humanité. Fait jurer Dieu par des créatures inférieures à lui. Prescrit l'urine de chameau et son urine à boire à ses fidèles. Affirme que le seul pouvoir de la prière musulmane est de faire péter Satan. Saïb Boukharie numéro 1231. Sans pour autant l'éloigner définitivement. An Nassai numéro 671. Se fait tuer par Allah parce qu'il était un faux prophète. Se fait délivrer des révélations par un ange qui avait peur des chiens. Fait de la femme l'égale des chiens et des ânes. Ne connaît pas les mots pardon et pitié. Affirme que les oreilles et le nez des musulmans sont l'urinoir et le lit de Satan. Malgré les horreurs que cet homme a commis et toutes ses élucubrations, Allah demande de le prendre pour le meilleur des hommes. Coran Surat 3321. Il faut se poser la question. Mahomet serait un excellent modèle ? Dieu n'aurait pas été en mesure de trouver un meilleur modèle que lui ? Il ne faut pas chercher trop loin pour comprendre que Allah se discrédite totalement dans ce Coran supposément incréé et parfait lorsqu'il affirme que cet homme, ce Mahomet, est le chemin à suivre pour aller au paradis. C'est passé ? Sous-titrage ST' 501